Cube Radio You bet, you bet. 18 septembre 2023, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vers midi, on aura Roger Ferland, qui est un ancien enquêteur qui s'est occupé de l'opération Scorpion. Vous vous souvenez, en 2002, Québec, des snoraux qui profitaient de la prostitution. Il va revenir à l'émission cet après-midi parce que cette nouvelle dans le journal Montréal, l'enquête bâtelée sur l'Airbnb. Il y a eu des morts parce qu'il y a un type qui n'était pas satisfait des services sexuels. Il voulait se plaindre d'un proxénète. La branlette n'était pas à son goût. Il a sacré le feu à l'immeuble. Il a causé des morts, des blessés. Et là, l'enquête a été bâtelée. Comment ça se fait? Si tu es enquêteur, tu ne connais pas la loi. Qu'est-ce que tu fais là? Bref, on va revenir là-dessus. Et pourquoi on ne s'intéresse pas au proxénétisme dans le Vieux-Montréal? On le sait qu'il y a des gangs de rue. On le sait qu'il achète des condos. On le sait qu'il blanchisse de l'argent sale. Puis on ne fait rien. Aussi à 13h, Mario Simard du Bloc québécois. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aller voir ça. Très, très drôle. Il demande à la Chambre des communes si les libéraux et les conservateurs sont devenus des lobbyistes pour le secteur pétrolier. C'était très drôle, cette question-là. Il va être avec nous tantôt vers 13h. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir mon ancien collègue, Christian Page. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Tu es toujours bienvenu à l'émission. Très, très content d'être ici. Puis on a fait, c'est-tu juste moi aussi, ensemble sur la fin du monde? Oui, oui, absolument. C'est très drôle. Bon, les grandes fraudes du paranormal, dis donc, toi, je regardais ça, là. C'était en vente aujourd'hui. Oui, ça sort en librairie. Oui, on est là. Check, regarde ça à l'info pub totale. Merci, Jean-François. On va dire un gros plan, Jean-François, là-dessus. On va dire, zoome-moi ça, là, maximum. Tu sais qu'on a des redevances, Jean-François, on va s'y partager. Aux éditions Saint-Jean. C'est ton combien-tième livre? Le douzième. Le douzième, oui. À toujours trouver des bizarreries. À raconter. À raconter. Alors, c'est imposture, arnaque, canular, 20 affaires dignes de Hollywood. Pourquoi ça, là? Pourquoi ces histoires-là? Écoute, Benoît, je ne te cacherai pas, pour avoir travaillé ensemble pendant des années, que des coucous et des fraudes dans l'univers du paranormal, et il y en a beaucoup. C'est un terreau fertile. Si tu as compris une chose dans ta vie, c'est de nous faire réaliser cette affaire-là. Ça, c'est clair. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il y a des histoires qui ont connu un retentissement international. Certaines histoires, la façon dont elles ont été amenées, pensées, réfléchies et véhiculées, et encore aujourd'hui, même si elles ont été expliquées, elles continuent d'être véhiculées dans cet univers-là. Donc, c'est presque digne d'un scénario hollywoodien. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à 20 histoires, comme ça, qui sont connues à travers la planète, sur lesquelles j'ai moi-même enquêté. Je me suis dit, j'ai moi-même été impliqué dans certaines d'entre elles, dans la dénonciation. Et donc, comme j'avais accumulé beaucoup de matériel, je me suis dit, je ne dirais pas que c'est mon livre testament sur le paranormal. Mais non. Non, non, non. Non, 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 non. Stephen King a dit ça en 85 avec It, puis il n'a pas arrêté d'écrire après. Mais effectivement, je me suis dit, il faut à un moment donné donner un coup de pied dans la ruche, parce que dans cet univers-là, on dit souvent, on a une mémoire collective, mais dans l'univers du paranormal, c'est un oubli collectif. Donc, une histoire qui est aujourd'hui dénoncée, démontrée comme une fraude, on va laisser retomber la poussière pendant un temps. Et tu peux être certain que dans deux ou trois ans, la même histoire va se retrouver dans les médias sociaux. Tu vois, tu me dis ça, puis je pense à Martin Carly, qui m'avait dit la même chose à propos des vaccins qui étaient liés à l'autisme. Puis trois fois, il avait raconté comment cette erreur-là s'était mise en place, glissée, puis on y avait cru. Et tu me dis la même chose, au paranormal. Exactement. Ça revient au... C'est qui? C'est Goebbels qui disait ça? Tu répètes un mensonge? Un mensonge, à un moment donné, il devient une vérité. C'est ça. Un mensonge répété une fois est un mensonge, mais répéter dix mille fois devient une vérité. C'est ça. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Et pourquoi on retrouve cette même... Puis je comprends Martin Carly d'avoir dit ça, parce qu'on retrouve la même mécanique à la fois dans le paranormal, mais aussi dans les théories du complot. Et quand on parle des vaccins, c'est les théories du complot. Donc, même si éventuellement des gens vont arriver avec des explications rationnelles, tu peux être certain que les théoriciens du complot ou les amateurs de paranormal vont continuer de récupérer ces histoires-là. Et d'ailleurs, il faut quand même le souligner, on est toujours un peu ciblés comme étant des individus qui sont des empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on se fait pointer du doigt, les scientifiques sont pointés du doigt par les théoriciens du complot. Les gens comme moi, je sais, j'ai écrit cet ouvrage-là, puis rappelle-toi, il y a quelques années, j'avais publié les théories du complot. On avait eu droit à une trollée de messages orduriers. Oui, mais c'est solide. On fait partie des merdias, finalement, qui donnent la mauvaise informe. Qui s'arront, pas moi, là. Arrête-moi, j'ai des problèmes, Christian. Oui, je fais juste... Oui, toi, tu fais que me lancer la balle. Je fais juste passer les plats. Oui, bien oui. Mais donc, c'est un peu ça. Et je le sais que mon travail, dans le fond, c'est de dire, je ne suis pas là pour dire que les OVNIs n'existent pas, les fantômes n'existent pas, mais dans cet univers-là, il y a de la fraude. On arnaque les gens. On va chercher de l'argent dans vos poches. Et voici pourquoi, voici de quelle façon c'est fait. Et je sais qu'à la sortie de cet ouvrage-là, il y a des gens... Mais en même temps, je les comprends parce que quand tu donnes un coup de pied comme ça dans la ruche, c'est un peu de... Tu les discrédites. Tu les discrédites d'une certaine façon. Et le fait qu'ils vont te critiquer, c'est... Ils ont l'impression que ce que tu fais, c'est que tu transformes leur univers. Or, ces gens-là disent tous, et on le sait, pour de longues années, ces gens-là se définissent toujours un peu comme des chasseurs de vérité. Mais la vérité, ils n'en ont rien à serrer. Ce qu'ils veulent, c'est avoir raison parce que s'ils ont raison, ils continuent de vivre dans un monde rempli de licorne et de farfadets. Et de chupacabras. Arrête. Tu le sais, ça m'a toujours fait peur. C'est des bâtiments. Je ne veux pas aborder les histoires comme telles parce qu'on veut que les gens les lisent. Oui, exactement. Je ne te ferai pas dire « Ouais, alors, c'est quoi les 20 affaires? » Non, non, on n'ira pas là. Sauf que, d'abord, ton arnaque préféré de ton livre, c'est laquelle? T'es entré dans les détails parce qu'on veut que les gens les lisent. Mon arnaque préféré, c'est les von der Waffen. Ça cramouille. Hein? Incroyable. Je te le dis, et ça, c'est parce qu'il y a eu l'hommage à la Chambre des communes. On pourrait quasiment... Mais c'est vrai que les von der Waffen, les nazis, il y a comme une espèce d'engouement autour de ça. Ça fait des bons méchants. C'est des bons vilains. Ils ont des vêtements signés Hugo Bosch. Ils sont beaux et ils sont propres. Puis ils fument leurs cigarettes comme ça. Oui, c'est ça. Ils font des... M. Pache! Je te le dis, je te le dis! Ça fait des bons bandits, des bons vilains. Et il y a toute une mythologie qui s'est mise en place et à travers cette mythologie-là, c'est quand même indécent parce que les nazis, dans cette mythologie, ne sont plus des perdants. Ils ont été recyclés d'une autre façon. Hitler a survécu au bunker. Il s'est enfui en Antarctique. Il vit sous terre avec des extraterrestres. Ils ont même des bases sur la Lune. Les nazis ont mis des bases sur la Lune. Bon, n'importe quoi. Mais on comprend que... Celle-là, je n'avais pas entendu. Des bases sur la Lune. Oui, et dans l'Antarctique, des bases souterraines dans l'Antarctique. En Uruguay, tu sais, dans l'Amérique latine, j'avais lu ça quelque part. Mais sur la Lune, ça... Ils ont même inventé une machine à voyager dans le temps qui s'appelle la bête de Belle en la cloche. Oui, oui, bien oui. Mais c'est vrai que celle-là frappe l'imaginaire à cause, justement, de la glorification par certains d'époque nazie. Et tu as raison parce qu'en dessous de ça, ce que l'on voit, c'est que les propagandistes de cette idée-là que les nazis ont inventé des armes extraordinaires, puis là, tu te poses la question, mais s'il y avait de telles armes, pourquoi n'ont-ils pas gagné la guerre? C'est parce qu'ils ont décidé de passer à autre chose. Tu sais, là, donc, ils sont à la hauteur des dieux. Ils communiquent avec les extraterrestres, des bases sur la Lune. Et quand on fouille et qu'on gratte le lustre de ça, on constate que souvent les propagandistes de ces histoires-là qui sont entièrement inventées, il faut le dire tout de suite, il n'y a aucune archive qui a été récupérée après la Deuxième Guerre mondiale qui vient supporter l'invention de ces armes extraordinaires. Le mieux qu'on avait, si on avait développé un avion qui s'appelait le Horton HO 229, qui devait être un avion turbopropulsé, à réaction plutôt. Et cet appareil-là, les ingénieurs de la Luftwaffe avaient fait une erreur. Le moteur était trop gros pour rentrer dans l'avion. Ça fait que c'était des pétrois. Oh, petite erreur. Mais les soviétiques sont rentrés et ont pris une partie des plans. Oui. Les soviétiques et les américains également dans une opération qu'on a appelée opération Paperclip. Donc, ils ont récupéré le savoir allemand qu'ils ont éventuellement recyclé, notamment dans les voyages spatiaux, etc. Mais il y a toute une mythologie qui s'est mise en place après la guerre de gens qui ont commencé à dire... Et en particulier, lorsqu'est arrivé l'énigme des soucoupes volantes. Elle commence en 1947. Et là, des gens, des frustrés, des anciens nazis un peu frustrés, ont dit, ouais, ça vient de chez nous. On avait créé des soucoupes volantes et le mythe s'est mis peu à peu en place. C'est-tu vrai, ça? Hein? Pas du tout. Les soucoupes volantes, parce que j'ai vu des photos dans des laboratoires nazis où il y avait des engins... En forme de disque. Oui. La fraude. Une fraude? Oui, c'est une fraude, entièrement. J'avais investi là-dedans. Je pense que j'ai tout perdu. C'est moi. Je peux bien encore travailler sans dessin. Et donc, il n'y a rien là-dedans de vrai. Mais quand on gratte le lustre, on découvre que derrière ça, derrière cette mythologie, il y a souvent des gens qui sont un peu néo-nazis, qui, en fait, qui glorifient cette pensée-là de l'Allemagne nazie qui était supérieure à tout le reste. Là, je dois dire aux gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne nous regardent pas, que tu dis tout ça et tu as toujours été extraordinaire là-dedans, Christian, sans note aucune. Tu me fais peur. Je suis d'extra-terrestre. Je le sais. Reptilien. J'aime les râches. Tu m'inquiètes. Combien de temps, Tommy, parce que tu es quelqu'un qui travaille fort, qui est rigoureux. Je ne t'ai jamais vu arriver pour une chronique. Je ne sais pas les autres s'ils s'intéressent, comme je le faisais, mais je ne t'ai jamais vu arriver pour une chronique mal préparée. Jamais. Tu es sacré à moi et tu pourrais donner des leçons à bien du monde quand c'est le temps de faire des chroniques. Combien de temps tu as mis pour chaque chapitre de ces 20 arnaques? L'écriture du livre a demandé à peu près six mois, mais c'est quand même 40 ans d'investigation. Ça fait 46 ans que je suis dans ce milieu-là et j'accueille du matériel du matériel. Éventuellement, on le publie parce qu'on espère que le public a droit à cette information de qualité. Mais la première fois que je t'ai rencontré, tu venais pour un de tes livres, un des premiers d'ailleurs, et tu racontais que tu étais sur une route et que tu avais vécu une expérience paranormale. T'es-tu encore là? Est-ce que cette expérience-là, est-ce qu'elle t'habite encore? Oui, absolument. Ah oui? Oui. Et même si j'ai pas vraiment trouvé d'explication, quoi que j'aborderais davantage cette expérience-là en termes de psychologie plutôt qu'en termes paranormales. Je pense que... Aujourd'hui? Oui, je pense que le cerveau est disjoncté quelque part. Parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives nous montrent à quel point notre cerveau reformule la réalité. On vit une expérience. C'est oubête. Surtout quand je me regarde dans le miroir. On se trouve bon. On se trouve bon. On est tous seuls à partager cette opinion. C'est vraiment bon. Mais donc, et cette expérience-là, bien sûr, ça m'a amené à m'intéresser au paranormal. Donc, 46 ans plus tard, elle m'habite toujours. J'ai toujours... Et on se connaît depuis de nombreuses années. Et tu sais quelle est ma passion pour le sujet. On peut pas sortir... Et crois-tu encore... As-tu des doutes que quelque chose, quelque part, existe? Je te dirais... C'est amusant parce qu'il y a eu un point de bascule à un moment donné. Quand j'étais plus jeune, je croyais que 90 à 95 % du paranormal était vrai. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a que 5 à 10 % de vrais. Puis encore là, quand je dis vrais... De vrais dans le sens qui a été documenté. On n'a pas d'explication. Ça veut pas dire que les fantômes existent. Mais des cas bien documentés qui laissent peut-être envisager qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais le reste, c'est vraiment de la manipulation de l'information par les auteurs, par les médias, etc. Il y a des intégristes religieux. On le voit, il y a des guerres partout, des attentats. Il y a des intégristes. Tu l'as mentionné dans le paranormal aussi. Oui, absolument. Dans l'univers du paranormal, c'est amusant parce que dans ce milieu-là, les gens, on fait appel à la foi comme dans les milieux religieux. Donc, on retrouve à peu près la même mécanique. Faut que tu crois. Faut que tu crois. Et dans la religion, par exemple, c'est tu crois aveuglément parce que le pouvoir, il est détenu par un invisible personnage. Alors que dans l'univers du paranormal, la cible, les méchants, ce sont ou les scientifiques ou les gouvernements qui nous cachent de l'information. Et donc, on croit, mais on croit sur, encore une fois, un ennemi invisible qui dissimule de l'information. Et ce qui est amusant, Benoît, dans cet univers-là, c'est que quand tu critiques ces éléments-là, parce que, je te donne l'exemple, si tu t'en vas sur un terrain de golf, je sais que tu es un amateur de golf, on arrive sur un terrain de golf et tu rencontres deux... J'aime juste la mode du golf. Tu arrives sur... Les bermudas, les bermudas, les bas golfs jusqu'au bout d'eau. La petite casquette. Et quand tu arrives sur un terrain de golf, tu rencontres deux dentistes qui jouent au golf. Tu lui poses la question, que faites-vous, messieurs, dans la vie? Ils vont te répondre, on est des dentistes. Et aujourd'hui, on joue au golf. Dans l'univers du paranormal, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Tu as des gens qui ont des métiers ou des activités qui sont un peu peu payantes, peu reluisantes, peu édifiantes. Ils travaillent dans des chaînes de restauration, dans des usines, etc. Et là, ils se regroupent et forment une association de chasseurs d'ovnis ou de chasseurs de fantômes. On a eu les chasseurs de fantômes, on les connaît. Et donc, ils se donnent des noms un peu ronflants. L'Association internationale de recherche sur les ovnis, c'est trois gars avec des bottes de caoutchouc aquatico. On s'entend là-dessus. Ils veulent vivre quelque chose, ils cherchent quelque chose d'excitant dans la vie. On peut comprendre ça. Oui, mais ils se définissent par ça. Donc, l'individu, quand tu le rencontres, il ne te dira pas, moi, je suis Jean-Paul ou Monique qui travaille dans une usine ou qui travaille au service à la clientèle de telle ou telle compagnie. Monique, la secrétaire que tout le monde ignore, devient les week-ends. Denise ou Monique, la spécialiste des photographies d'ovnis. Donc, elle se définit par ça. Mais on peut comprendre ça. On peut, tu sais, comprendre la recherche d'excitation, tu sais, puis dire, les ovnis, puis ça fait de mal à personne, c'est correct. Oui, la seule difficulté, c'est quand ces gens-là tombent dans les théories du complot. Donc, à partir du moment où je crois que là, il y a des ovnis, et là, j'accuse le gouvernement, j'accuse les scientifiques et je redéfinis la réalité en fonction de mes croyances. Là, c'est un peu... Puis tu débarques avec ton camion au centre-ville d'Ottawa. Oui, c'est ça, pour la recherche de la vérité. Dernière affaire, qui s'empêche, puis on n'a même pas parlé de Jupac à Bras. Je suis bien déçu, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans l'île, il n'est pas dans l'île. Peut-être qu'il y aurait-il un tome, deux. T'as frôlé la mort, hein? Oui, oui. As-tu eu réflexion sur le paranormal, puis l'occultisme, puis l'au-delà? Est-ce que ça t'a amené à... Tu sais, parce que t'es là-dedans depuis, tu le dis, 46 ans. Personnellement, t'as eu peur de mourir, puis bienvenue dans le club. Est-ce que ça t'a amené des nouvelles réflexions? C'est drôle, Benoît, que tu m'amènes sur cette piste-là parce que lorsque, bon, pour le dire aux auditeurs, j'avais été diagnostiqué d'un cancer en stade 3, donc assez avancé. Oui. Et à ce moment-là, je me suis longuement... Au début, évidemment, on ne connaît pas le pronostic comment je vais réagir à la chimiothérapie, tout le reste, la chirurgie. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir. Je ne crois pas ni en Dieu, ni en la vie après la mort. Je ne crois en rien de ça. Et après 46 ans, je n'ai pas trouvé de preuves qui me permettent de croire à ça. Oui. Et je me suis longuement posé la question... Et t'as cherché, hein? Oui, oui, j'ai cherché. Les artefacts sains... Oui, exact. J'ai parcouru le monde à la recherche de réponses. Et au moment où le diagnostic tombe, je me suis souvent posé la question est-ce que j'aurais eu plus de sérénité si j'avais cru en Dieu, si j'avais cru à une vie après la mort? Parce que je n'étais pas serein. J'avoue, j'ai eu une grande période de détresse psychologique. Et je voyais des gens... Parfois, t'écoutes des reportages et tu vois des gens qui disaient « Ah, ben moi, je vais demander l'aide à mourir. » Les gens sont sereins face à la mort. Il y a-tu pensé? Oui, j'ai... Non, j'ai pas pensé à l'aide à mourir parce que j'en étais pas rendu là. Mais ce que je trouvais étonnant... Mais est-ce que ça faisait partie des options? Oui, oui, absolument. J'aurais pas... Si éventuellement, le médecin m'avait dit « Ben voilà, on a une situation où le cancer est très agressif puis il n'y a pas de possibilité », j'aurais pas voulu me voir peu à peu perdre la vie comme ça. Et ce qui m'inquiète, et on peut le dire parce qu'on se connaît bien, j'ai eu une enfance très, très difficile. Et ce qui m'a toujours agressé dans l'idée de la maladie, c'est de voir dépendre de quelqu'un. Toute ma vie, j'ai refusé de dépendre de quelqu'un. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai gagné, je l'ai fait de mes propres mains. Et soudainement, l'idée d'être malade, alité, être dépendant de services autres, ça, ça m'agaçait. Ça, pour moi, était une ombre au tableau. Au point où tu l'as même pas dit. T'es tellement bête. Moi, je l'ai appris par la bande. Même pas foutu de me dire, tu sais, je fais le pas. Oui, ça va pas bien. Puis il a fallu que, tu sais, je te contacte parce que t'es vraiment quelqu'un qui va se sacrer à moi. Profitons que ça va bien. Je suis en rémission. Ça va bien. Et je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Ça a été pour moi un grand plaisir. Christian Page, les grandes fraudes du paranormal, impostures, arnaques, canulars, 20 affaires dignes de Hollywood. Vraiment, c'est le fun à lire. Et sincèrement, ça fait du bien de lire ça. Ça nous sort des guerres puis de toutes les horreurs, tu sais, du monde qui sont réelles présentement. Mais Benoît, n'est-ce pas notre marque de commerce à tous les deux? Oui, oui. Sincèrement, Christian, il y a tellement de gens qui me parlent des chroniques quand on était au 98-5 ensemble puis qui m'ont cité des passages de chroniques et qui en riaient encore. Puis on a fait du bien à beaucoup de monde. Et ça, tu peux le mettre dans ta colonne de choses accomplies. Ben, merci beaucoup, Benoît. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Prends-toi bien. Prends-toi bien. Prends-toi bien.